Hello, c'est le retour du vlog. On est mercredi 16 mars et je pourrais nous cacher, j'avais carrément mis un rappel sur mon téléphone pour commencer le vlog parce que je suis tellement défoncée le matin qu'il y avait des risques que j'oublie et je ne vous cache pas que c'était le cas. Du coup il est 7 heures, ça fait un quart d'heure que je suis levée et j'ai commencé le pain. Parce qu'aujourd'hui c'est jour de pain et là le pain il est en phase qu'on appelle d'autolyse, c'est à dire que j'ai mis l'eau et les deux types de farine. Je mets de la farine 150 et de la farine 110, n'importe quoi, c'est pas 150, c'est 165 et 110. Un tiers, deux tiers et là ça attend que je rajoute le levain. Et là on va regarder le levain. Il n'est pas ouf, rien ce matin. Moi aussi ça y est, il sent fort. Là je viens de finir de pétrir le pain. Grâce au kitchenette, je ne fais pas ça à la main. Si je n'avais pas ce kitchenette, je ne ferais pas le pain parce qu'il faut quand même le pétrir dix minutes dont les cinq dernières à une vitesse plutôt soutenue. Je n'ai pas la musculature pour ça et pas l'envie de l'acquérir non plus. Donc maintenant qu'il est comme ça, tout pétri, tout beau, il va partir une heure dans le four en version étuve, étuve, le mot, c'est étuve, en version étuve à 30 degrés pour commencer à pousser. Je ferai deux tours après et puis je le remettrai encore une heure, puis à nouveau deux tours, puis à nouveau deux heures, là je ne ferai qu'un seul tour et ensuite ils partiraient au frigo pour tout le reste de la journée plus la nuit et je ne le ferai cuire que demain. j'ai mis un linge humide dessus pour pas qu'il sèche un petit pépère avant de partir à l'étuve. Et voilà ! Bon, je me voilà à mon bureau. Du coup, je commence ma journée en dépilant tous mes mails. Ensuite, si j'ai des factures à faire, de la compta, des trucs comme ça, je fais tout. Et après, j'attaque par bloc de temps toutes les autres activités que je peux avoir à faire. Donc ça peut être tourner des vidéos, ça peut être écrire un article pour le blog, ça peut être whatever. En ce moment, c'est plutôt préparer mon examen de 300 heures qui est à la fin de la semaine, et du coup, réviser tout mon système d'hab. Bref ! Ouais, donc voilà. Du coup, c'est un peu comme ça, les journées, les trucs un peu chiant. Non, c'est pas forcément chiant en fait, mais... Ouais, tout ce qu'il y a, on va dire, administratif, c'est la première partie de la journée, et après, tout le reste. Et du coup, je reviens chez KMMA éventuellement en fin de journée, si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, ça attend le lendemain, et pareil pour tout ce qui est de la compta et compagnie. J'ai fait ça parce qu'en fait, avant, je listais l'onglet des mails ouverts, et en fait, quand je faisais d'autres tâches, je suis cette personne qui, dès qu'elle a une notification, le cerveau, il a genre, bah, regardez, bah, regardez, on sait jamais. Alors qu'on sait jamais quoi ? Rien, hein, je vais pas sauver l'univers parce qu'on m'a envoyé un mail. Donc en fait, pour ne plus être distraite par tout ça, maintenant, tous les onglets sur le navigateur, quand je bosse sur l'ordre, ils sont fermés, sauf celui ou ceux qui me servent à la tâche en cours, et comme ça, je ne suis plus distraite et je suis beaucoup plus efficace. Et donc, bah, du coup, voilà, par contre, je réponds au mail qu'une fois dans la journée, voire deux. Si vraiment, bah, je... j'ai un peu de temps, enfin bon. C'est l'horreur absolue. J'ai des travaux dans la cour, en fait, chez moi. Voilà, je sais pas, peut-être vous entendez, là. C'est comme ça depuis trois jours. Enfin, depuis trois jours, depuis lundi. Voilà. Et en fait, ils sont en train de taper dans le mur mitoyen, qui est... c'est une petite maison dans la cour. Étape dans le mur mitoyen, qui est le long du bureau, et je suis au premier étage, donc juste à côté, quoi, du bruit des travaux. Je sais pas trop si ça continue. Je crois que je vais finir par aller travailler à la bibliothèque, parce qu'en fait, j'ai capoté, je tournerai plus de vidéos cette semaine, parce qu'en fait, lundi, j'ai commencé à tourner... Ouais, c'est ça, j'ai tourné lundi... Non, j'ai tourné mardi, enfin, je sais plus, bref. Non, lundi, j'ai tourné, ça s'est bien passé. Parce que j'avais qu'une vidéo d'une demi-heure à tourner. Je l'ai fait tôt le matin, il commence pas trop tôt, donc ça va, je l'ai fait tôt le matin, c'était bon. Hier matin, j'ai voulu tourner pour le défi sur YouTube que je vous propose à partir de... Du mois d'avril, j'ai tourné trois vidéos, à la quatrième, en fait, je l'ai tourné quand même, parce que c'était une vidéo de cinq minutes. Au moment où je l'ai réécouté, en fait, on entendait le bruit d'une espèce de, je sais pas, c'est une perceuse, un marteau-piquet, ou whatever. En tous les cas, c'est genre atroce, on entendait ça, donc j'ai arrêté de tourner. Ce matin, je me suis dit, peut-être que je pourrais tourner, après, je me suis dit, en fait, je sais jamais quand est-ce qu'il commence vraiment, et j'avais plein de choses à faire avant de commencer à tourner, donc je l'ai pas fait. Je rends bien mon appris, parce que ça m'a évité de débarrasser tout l'appart de l'autre côté pour pouvoir tourner, alors en fait, je ne peux pas. Et donc, j'ai laissé tomber pour le reste de la semaine. La maison est toute petite, franchement, elle doit faire genre 50 mètres carrés, même pas, enfin... Donc, je me dis que s'ils pètent tout dedans, il y a un moment donné, ils ont fini de péter en une semaine. Donc, bref, je sais pas, j'ai pas trop envie d'aller voir les ouvriers, de faire la meuf relou, genre, « Ah, est-ce que vous avez fini de travailler ? » S'il faut, ils n'en savent rien, et ça, c'est leur boulot, j'ai pas envie d'être la personne pénible. Donc, bref, je sais pas trop comment faire, parce que... Enfin, voilà. Donc, bref, du coup, c'est un peu agaçant. Parce qu'en fait, même quand je me mets de l'autre côté et que je ferme la porte du bureau, je les entends que ça résonne, en fait, enfin... Dans tout l'appart, même en me mettant dans la chambre qui est à me poser, j'entends. Enfin, bref, c'est... Voilà, bref, du coup, je vais retourner travailler. Ok, les gars, je crois qu'on est sur une bonne journée de bon karma. En fait, j'avais oublié, en plus du bruit dans la cour, j'ai le voisin du dessus qui change sa cuisine, et les mecs sont en train de taper au-dessus de ma tête. Putain, j'en peux plus ! Franchement, j'en peux plus, c'est vraiment, la journée n'est pas possible. Heureusement que je pars au yoga tout à l'heure pour prendre un cours, parce que je crois que je vais péter une cuisine. Super, du coup, moi, j'ai fait tourner une machine, parce qu'il était à avoir du bruit dans les oreilles. Autant y aller jusqu'au bout, hein ? Allez, je me donne courage à moi-même, hein ? Bon, c'est l'heure d'aller enfin au yoga. J'ai fini le pain, il est au frigo. J'ai essayé de bosser, mais franchement, avec le bruit, c'est hyper compliqué. Bref, voilà. Du coup, je pars au yoga, je voulais pratiquer un peu avant d'aller en cours. C'est... Enfin, je vais prendre le cours. Je suis... C'est trop pire. Le mercredi mai. Et du coup, ben non, j'aurais pas pris le temps de pratiquer, parce que... En fait, je crois que ce bruit me perturbe tellement que j'en oublie un peu ce que je dois faire. Je m'éparpille. Enfin bref, c'est... C'est compliqué, hein ? Voilà. Il n'y avait pas de bruit. Vous avez entendu dans l'escalier ? Il n'y avait pas de bruit. Je viens de rentrer de cours, il est... Très tard. Et il n'y a pas de bruit. Et du coup, vu que c'est genre passé la pause-déj, j'ai comme un espoir d'être au calme cet après-midi. Je sais que, pour vous, ça ne change rien. Mais pour moi, le calme après le cours de yoga... En fait, en fait, le calme de cours... Je vais manger. En fait, c'était trop beau. Ça commence à retaper au-dessus de la cuisine, parce qu'en fait, les voisins ont la recuisine au-dessus de la mienne. Bref. Je voulais juste vous parler d'un petit truc rapide, parce que, enfin, je ne sais pas, moi, j'ai toujours... Je galère toujours à me préparer à manger en semaine, parce que je ne prends pas le tour le midi de me faire à manger. Et du coup, ce week-end, avec mon homme, on a fait ça et on essaye de le faire quand on est à Paris le week-end, c'est de faire du genre batch cooking. Et il y a un super site que j'adore, sur lequel je trouve une grande quantité des plats que je prépare. Ça s'appelle Menu Végétarien. Du coup, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien dans la zone de description sous la vidéo. Là, c'est un repas que j'ai fait. Alors, des fois, je modifie, parce que là, il fallait des blettes. Moi, je n'aime pas ça et j'ai préféré mettre des épinards. Mais du coup, il y a des haricots rouges, du beurre de cacahuète dedans. Celui-là, il y a des oignons, des tomates. Enfin bref, truc super bon. En plus, il y a une grande partie des légumes. Du coup, je les achète congelés chez Picard, parce que les tomates, ce n'est absolument pas de saison, par exemple. Les épinards, c'est pareil. Donc, voilà. Du coup, je vous mettrai le lien en dessous, comme ça, si vous êtes à la recherche. Alors, ça, ces plats-là, ils sont véganes. Moi, je ne suis pas forcément végane. Je mange aussi un peu... Enfin, je suis végétarienne, tout simplement. Mais bon, voilà. Ça, c'est végane et c'est bien cool. Et du coup, il y a pas mal de... Ça s'appelle menu végétarien, mais il y a des plats véganes, enfin végétaliens ou végétariens. Voilà. Allez, je me fais à manger. Je crève de faim. Ok, il est 4h30. J'ai pas mal bossé sur mon examen. Je crois que je ne vous ai pas trop expliqué le truc, mais en fait, du coup... Enfin, ça, je pense que si vous avez vu le vlog précédent, vous le savez. Je suis en train de suivre un 300h de yoga. Et du coup, ça fait plus d'un an maintenant. Donc, la semaine par génération, il n'y en a absolument pas. Ce dimanche, c'est mon examen final. Donc, en fait, l'examen, il est en deux parties. Le matin, j'ai un one-to-one avec Louise, qui est la lead du 300h. En fait, on avait plusieurs sujets au choix. Moi, j'ai choisi le yoga restauratif et le système nerveux. Donc, j'ai une demi-heure pour faire une présentation. Donc, j'ai travaillé là-dessus. J'ai revu un peu ma présentation. J'ai modifié des choses. Et commencé à un peu pratiquer déjà dans ma tête pour l'instant sur cet oral. Et ensuite, on a l'après-midi. Donc, on est six dans la formation. On a un workshop à donner à six sur le thème des purochartas. Si vous n'avez jamais fait de yoga. Et même, d'ailleurs, si vous en avez fait, ce terme vous est sans doute un peu obscur. Enfin, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler un petit peu. Mais j'avais mis les détails sur... En fait, ça se traduit par l'art de vivre. C'est un mot en sanscrit qui se traduit par l'art de vivre. Et qui regroupe plusieurs branches de la vie. En fait, que ce soit le côté émotionnel, que ce soit le côté pécunier, que ce soit... Enfin, voilà. Plein de choses comme ça. Et du coup, pour travailler sur ce thème, à six, on a divisé le workshop en trois parties. Une partie vinyasa, une partie yin yoga, une partie nidra, qui se prolonge par un long shavasana. Et en fait, on s'est réparti à six l'enseignement de ce workshop. Et donc, voilà. Du coup, moi, j'étais en charge de rédiger... Enfin, c'est pas que de rédiger, en fait. C'est moi qui m'occupe de la partie nidra. Donc, j'ai préparé ça. Mais ça, c'est pas un truc qui me pose trop de questions, puisque le nidra... Surtout que maintenant, je me forme des professeurs, ou des passionnés en tous les cas, à enseigner le yoga nidra. C'est un truc avec lequel je suis très à l'aise. Et ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts de rédiger ça. En plus de faire ça, pendant tout le workshop, ce sera moi qui vais faire la musique. C'est-à-dire qu'avec mes bols tibétains, mes kochas et compagnie, autres instruments de musique que j'ai, je vais faire la musique. Et sinon... Donc voilà. Du coup, je bossais là-dessus, juste avant. Enfin, pas le nidra. Pas le nidra, donc juste vraiment cette présentation sur le yoga restauratif et le système nerveux. Et ensuite, j'ai... Du coup, en parlant de yoga nidra, si. J'ai aussi bossé sur le yoga nidra, parce qu'en fait, je suis en pleine refonte du manuel de formation pour les élèves cette année. Et parce qu'en fait, le manuel à l'origine était en anglais. Il avait été préparé par Louise. L'année dernière, quand j'ai donné ma première formation, j'utilisais ce manuel. Mais en fait, je me suis rendue compte que j'enseignais pas de la même façon que Louise, qu'il y avait des choses que j'avais ajoutées qui, du coup, n'étaient pas dans le manuel. Des choses que je disais autrement. Et en plus, c'est quand même que je donne la formation en français. Donc, le manuel en anglais, c'est pas idéal, puisqu'il y a des gens qui ne parlent pas forcément anglais, ou en tous les cas, qui sont pas très à l'aise avec les parties techniques du vocabulaire en anglais pour le yoga nidra. Donc, je suis en pleine refonte du manuel. J'ai bossé là-dessus. C'était sur le son de haut, mais c'était très chouette. Bref. Voilà. Et du coup, là... Je suis très très longue. Je voulais un peu vous expliquer comment je prépare mes cours de yoga, parce que... On voit le linge qui sèche à côté. C'est vraiment le bordel dans cette baraque. C'était pas le sujet. En fait, quand j'ai commencé à enseigner, et ça a duré très longtemps, en fait, jusqu'à... Il y a un an, je pense, maintenant. Non, un peu moins d'un an. Jusqu'à il y a sept mois. Je rédigeais absolument tout mon cours de yoga sur un cahier. Donc, je faisais des petits dessins. J'écrivais pas forcément... Alors, au début, si. J'écrivais les noms des postures en sanscrit ou en anglais. Jamais en français, parce qu'en fait, j'ai fait toutes mes formations en anglais. Du coup, je suis pas toujours très à l'aise avec... Enfin, c'est pas que je suis pas très à l'aise avec les noms des postures en français, mais c'est que naturellement, elles me viennent pas en français. Donc, je les écris en anglais ou en sanscrit. Et après, j'avais acheté un bouquin et du coup, je faisais des dessins. Et en fait, ça me prenait beaucoup de temps. Je m'étais rendu compte que je passais presque une heure à faire ça. Juste à poser sur le papier quelque chose que j'avais déjà construit dans ma tête. Et en fait, c'était très consommateur de temps. Et il y a eu une période, notamment... Avec mon travail Covid... Où les cours étaient, genre, régulièrement annulés. Et il y a rien de pire, en tous les cas, pour moi, d'avoir passé du temps à préparer quelque chose. Et qu'en fait, je me rende compte que je puisse pas l'utiliser. Donc, ça m'a vite saoulée. Enfin, on va être honnête. Et en fait, en faisant le 300 heures et en discutant beaucoup avec Louise, qui est notre formatrice, elle, elle ne rédige plus ses cours depuis longtemps. Et en fait, je crois que même elle nous a dit qu'elle l'a jamais fait. Et je me suis dit, ça serait peut-être quelque chose à expérimenter. Parce que maintenant que je suis bien plus à l'aise avec mes cours, je pense que je peux me détacher de ce cahier et ne plus tout écrire. Donc, ce que je fais maintenant, c'est qu'au fur et à mesure de la semaine, ou même de la semaine précédente, parce que mon cours en fixe, il est le mercredi soir. Mais du coup, vu que j'ai d'autres cours sur Zoom, enfin mon cours en fixe en présentiel, parce que j'ai d'autres cours sur Zoom aussi, et ça marche pareil. En fait, c'est plusieurs jours avant que je donne le cours. Au sein de ma pratique perso, que ce soit des cours que je suis, ou sur mon appli Allo Mouge, ou les cours en présentiel que je peux prendre, peu importe. Je construis aussi des choses toutes seules sur mon tapis, et au fur et à mesure du temps, en fait, je commence à voir se dessiner dans ma tête une structure de cours. où je me dis, ah ben ces postures-là, cette semaine, j'ai envie de travailler sur, je sais pas, les ouvertures de cœur, les ouvertures de l'ange, sur le thème de Hanuman, sur, peu importe, que ce soit un truc mythologique, un truc physique, whatever, j'ai envie de dire. Il y a un truc qui commence à se dessiner. Et en fait, avant mon cours, donc là, on est mercredi, c'est le cours que je vais donner ce soir, je prends un peu de temps pour voir comment je peux vraiment enchaîner ces postures-là pendant le cours. Après, il est fort probable qu'arriver à la salle, ou en lançant Zoom sur l'ordinateur, quand c'est les cours sur Zoom, je vois que les élèves ont l'air au bout de leur vie, et du coup, peut-être que si j'avais prévu des trucs un peu dynamiques, je vais revoir mon cours pour le faire un peu moins intense. Par exemple. Ou alors, au contraire, les élèves me semblent franchement en forme, prêts à se challenger, et du coup, je me dis, bah, allez, on va y aller un peu plus. Et du coup, c'est aussi un soulagement pour moi de ne plus avoir cet écrit, c'est que je me dis, bah, si j'ai besoin de changer des choses, je suis pas... ça m'angoisse pas du tout, en fait. Je me dis, bah, c'est pas grave, de toute façon, j'avais rien écrit, c'était préparé dans ma tête, mais j'ai des options, et c'est ok. Alors que quand j'écrivais tout, c'était atroce, parce que même si j'adaptais, du coup, je me disais toujours, ah, bah, t'as écrit ça, mais en fait, ça servait à rien. Alors que c'est faux, ça servait pas à rien, mais bref, c'était toujours un peu pénible. Et donc, du coup, voilà, depuis plusieurs mois maintenant, je n'écris plus mes cours. Ça ne veut pas dire que je les prépare pas. C'est pas pareil. Parce que j'estime que je dois aux élèves d'être toujours préparée. C'est... Enfin, voilà, c'est important. On n'arrive pas à la fleur au fusil pour donner un cours. Il y a un minimum à gérer. Enfin, je veux dire, voilà. Après, je pense que j'ai la chance, en étant prof depuis plus longtemps maintenant, qu'à mes débuts, bah, j'ai pas mal donné de cours. Du coup, j'ai pas mal de choses en tête. Et effectivement, je peux aller donner un cours au pied levé. C'est pas le problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas préparé. C'est que ça va être sans doute la structure du dernier cours que j'ai donné, avec quelques modifs, mais c'est toujours préparé, en fait. C'était le petit Laïus, prof de yoga, comment je m'organise. Et d'ailleurs, samedi dernier, j'ai eu... Alors, je ne sais pas si on peut dire la chance, mais j'ai remplacé au pied levé pour la formation de 200 heures. Donc, j'ai remplacé Louise pour la formation de 200 heures qui, c'est moi qui ai enseigné au futur professeur de yoga le samedi matin. Et bah, en fait, c'était un truc où ils... Enfin, cette partie du cours qu'ils avaient à voir, c'était pourquoi on met... Enfin, quand on met une pic-pause dans le cours, comment est-ce qu'on organise son cours en faire autour de la pic-pause et tout ça. Et bon, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, que je sais enseigner, que je sais expliquer pourquoi, que... Enfin, voilà. Et du coup, c'était hyper intéressant. Alors après, ça a été un petit peu coup de stress parce que j'étais là, mais mon Dieu, je n'ai pas préparé de cours. Et encore une fois, en fait, Louise me dit bah, écoute, moi, d'habitude, je fais ça autour d'Hanumanasana, donc la posture du grand écart. Et là, j'ai dit bah, banco, ok, je fais ça aussi. Et l'histoire d'Hanuman, c'est une histoire que j'adore raconter. Du coup, les élèves ont encore eu droit... Alors, je dis encore, mais en fait, non, parce qu'il n'y en avait qu'une que je connais qui avait déjà entendu de ma bouche, c'est l'histoire d'Hanuman. En mythologie, c'est le Dieu singe, pour info. Et du coup, bah, tout de suite, hop, je savais où est-ce que j'allais aller. En plus, dans la semaine, j'avais beaucoup travaillé mes ouvertures de hanches. Enfin, pas forcément en ouverture, en fait, j'avais beaucoup travaillé au niveau des hanches, pas que en ouverture, parce que pour Anumanasana, on n'est pas du tout sur des ouvertures de hanches, au contraire. Mais on est sur de la souplesse au niveau des jambes, au niveau des fléchisseurs des hanches, au niveau du psoas, tous ces trucs-là. Et du coup, bah, même si effectivement, j'ai dû y aller au pied élevé, j'étais quand même sacrément armée pour pouvoir y aller. Donc voilà, donc c'est en ça que je dis que... Enfin, puis après, je ne vous cache pas que je me suis quand même levée à 6h du matin et que j'ai beaucoup pratiqué avant d'aller enseigner à 9h01. Voilà. Donc, ouais, il y a quand même... Enfin, moi, je trouve que c'est un devoir du professeur que d'être toujours préparé pour aller enseigner son cours aux élèves. Les élèves, voilà, il faut en prendre soin et on ne fait pas n'importe quoi. Donc du coup, je vais couper ce truc. Ça fait quand même 10 minutes que je vous parle et je file préparer ce cours sur le tapis. Hello. On est jeudi 17. Joyeux Saint-Patrick. Bon, en retard du coup parce que vous verrez cette vidéo, ça n'a plus aucun sens mais bref, peu importe. Je me retrouve à nouveau toute seule aujourd'hui. Je croyais que monsieur serait en télétravail et en fait, cette semaine, il a pris une obligation sur le site. Donc, il est retourné au bureau et je suis à nouveau toute seule. Je suis levée du coup depuis... Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle heure d'année. Moi, c'est ça. Il était presque 8h. Je suis là depuis 7h. Je l'ai pris tranquillement mon petit-déj et là, il est temps que je fasse cuire le pain. Donc, je vous montre ça. Je le fais cuire dans une cocotte en fonte. Hop. Comme ça, ça permet qu'il ait une mie bien croustillante. Enfin, une mie... Une croûte bien croustillante et une mie bien tendre. Vous avez vu aussi qu'on n'avait plus de kéfir. Du coup, je vais préparer le kéfir. On a beaucoup de grains. Il se reproduit très vite. Donc, du coup, je vais préparer ça aussi parce que ça prend plus de 24 heures à se préparer. Donc, en fait, je mets tout dans la jarre et puis, après, ça attend que ça se passe. C'est assez pratique à faire et assez bon et c'est bon pour la santé. Du coup, on fait ça. On envoie un... pas un verre complet, mais presque chaque matin. Et là, j'ai vu qu'il n'y en avait plus. D'habitude, c'est monsieur qui s'en occupe. Et là, je ne sais pas, il a dû partir vite au boulot. Il ne l'a pas refait. Donc, je m'en occupe. Donc, voilà, le truc est prêt. Oui, c'est assez gros. Ça fait un litre et demi, je crois. On a mis ça dans un truc le parfait dont on a enlevé les attaches. Et donc, j'ai mis la figue dans le fond et quand il sera prêt, la figue, elle devrait être remontée à la surface. Donc, ce ne sera pas avant demain, milieu de journée, voire plus. Bah, plus parce que... Ouais, on verra. Ok, il est presque 9h30 et du coup, je me retrouve dans mon coin préféré, c'est-à-dire sur mon tapis de yoga et cette fois-ci, c'est juste pour moi, c'est pour pratiquer pour moi toute seule. À une époque, je pratiquais au saut du lit et en fait, il y avait une très bonne raison pour ça, c'est que quand j'étais encore en CDI, c'était un peu mon seul moment pour pratiquer donc je me levais beaucoup plus tôt, je me levais à 6h du matin et du coup, je pratiquais avant de prendre mon petit déjeuner ou même juste de boire mon café parce que je ne prends pas toujours un petit déjeuner, en fait, ça dépend de si je ne prends pas. Et depuis plusieurs semaines maintenant, je me suis rendu compte que ce n'était plus le bon moment pour moi pour pratiquer, ça n'allait pas. Parce qu'en fait, je me levais plus tard vu que je n'avais plus besoin de me lever à 6h avant de partir au bureau vu que c'est quand même le gros avantage quand on travaille pour soi-même, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut plus ou moins avec ses horaires et du coup, vu que j'avais besoin de plus dormir, je me levais à 7h et en fait, je ne sais pas, ça n'allait pas, je me mettais sur mon tapis et je n'avais pas spécialement envie de pratiquer ou en tous les cas, pas de pratiquer très longtemps, j'en avais vite marre. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, en fait, il faut arrêter de se pousser, tu as les options de faire autrement. Donc, maintenant le matin, je me lève, je prends mon café, éventuellement mon petit déj et une fois que j'ai tout digéré, enfin tout digéré, à peu près, en tous les cas, que je suis ok pour pratiquer et que je ne suis pas encore en plein milieu au début de digestion, eh bien, je me mets sur mon tapis et je pratique et là, je me rends compte que facilement, il y a des fois, je fais genre trois quarts d'heure de pratique le matin, ce qui ne m'arrivait jamais en me levant à 7h. Et donc, du coup, j'ai changé un peu mon rituel et ça me convient bien mieux. Ça me permet aussi de faire une pause entre deux tâches de bloc de temps. Donc, c'est plutôt cool et voilà. Et donc, c'est un peu mon nouveau moment de pratique qui me convient beaucoup mieux. Donc, je ne sais pas comment vous, vous faites, si vous faites au saut de vie, si vous faites le soir, si vous faites en vie de journée, je ne sais pas, enfin, n'hésitez pas d'ailleurs, tiens, à me raconter un peu dans les commentaires si vous avez quand même un rituel spécial ou si vous faites ça comme vous pouvez. Je ne sais pas. En tous les cas, moi, là, ce matin, je n'ai pas envie d'explorer toute seule ma pratique, donc je vais mettre une vidéo sur le monde et puis je vais me laisser guider parce que c'est très bien parfois de se laisser guider et de ne pas avoir à réfléchir. Je viens de terminer ma pratique, je suis défoncée. J'ai fait plus de 30 minutes et en fait, grâce à ma très chère Claire avec qui je prends tous mes cours depuis le début de l'année le mercredi nuit, en fait, je n'ai jamais trop aimé tout ce qui est ouverture de cœur, ouverture des épaules et tout ça et en fait, Claire me réconcilie avec les backbends et l'ouverture d'épaule et on travaille régulièrement sur Pinsha. Donc Pinsha, Mahirasana, c'est l'équilibre sur les avant-bras et en fait, elle m'a tellement réconciliée avec ce truc que je détestais et du coup, ce matin, j'ai cherché sur Allo un cours pour pratiquer l'équilibre sur les avant-bras et le cours était super, la prof, je n'ai pas beaucoup pris de cours avec cette prof, en fait, je me rends compte, je ne sais pas si c'est une prof régulière, en fait, il faudra que je le check, mais j'ai adoré son approche, alors il y a 2-3 trucs qui me gênent un peu parce que je suis un peu une contre-freak de l'anatomie et de 2-3 trucs qu'elle a dit qui ne correspondent pas à tous les corps et du coup, ça me gêne toujours un peu, mais enfin, ce n'est pas très grave. En tous les cas, j'ai beaucoup aimé son approche du truc, l'échauffement, les tricks pour ouvrir encore plus les épaules, travailler sur le renforcement aussi des épaules parce qu'il ne s'agit pas juste de les étirer, de les ouvrir, il faut aussi les muscler, le renforcement du centre du corps et tout. Franchement, j'ai adoré son approche, je suis défoncée parce que mine de rien, ça fait énormément travailler le cardio, cette affaire, mais je sens que, petit à petit, en pincha, ça progresse. Alors, avec le mur, évidemment, je monte parce que je n'ai pas peur. Je me rends compte que toujours en étant vers le mur, j'arrive à tenir sans foutre mes pieds sur le mur. Ça ne compte pas, mais d'accord. Bon, par contre, au milieu du salon, je monte plus difficilement. Je ne tiens absolument pas. Mais, petit à petit, je commence à gagner la confiance et donc, je vais continuer à bosser là-dessus. Ce n'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Je ne suis pas trop cette personne qui bosse une posture en particulier, mais je sens que ça me fait du bien dans mon corps et surtout dans ma tête, en fait. Ça débloque des trucs, tout ça. Et c'est carrément cool. Mais là, je suis juste trempe, donc je vais aller prendre une douche. Et après, je me remets au boulot parce que le jeudi matin, c'est écriture d'articles pour le blog. Et du coup, ça ne va pas se faire tout seul, les gars. Donc, je vais y mettre. J'ai complètement oublié de filmer. Je suis allée prendre le goûter avec mon amie Maïva dans un petit salon de thé trop chouchou dans le douzième. C'était très chouette et j'ai complètement complié de filmer. Je voulais vous montrer un peu et en fait, on a beaucoup popoté, on a tricoté et voilà. Du coup, je suis rentrée, j'ai encore un peu de boulot. Je pensais que mon cours de ce soir serait annulé parce qu'en fait, je remplace Romain chez The Space et le cours n'était pas très très rempli et finalement, il y a quatre personnes donc le cours sera maintenu. En fait, Louise, la propriétaire du studio, annule quand il y a moins de trois personnes ou s'il y a deux ou un inscrit, il n'y a pas cours. Et avant de partir, il y avait trois personnes. Des fois, c'est la surprise et il n'y a plus que deux donc du coup, le cours a balué et là, je ne sais pas, il y en a quatre. Donc normalement, je devrais donner cours. Hello, hello, vendredi 18 mars, ça y est, c'est la fin de la semaine. Je n'en peux plus. Donc hier soir, je l'ai finalement donné cours il y avait quatre élèves alors qu'à un moment donné, il y avait cinq personnes inscrites mais il y a une personne qui a annulé au dernier moment donc j'ai eu quatre élèves qui étaient trop chou et c'était très chouette. Et du coup, c'est cool de donner des cours un peu comme ça en remplacement, ça change, ça me fait sortir de ma zone de confort. Ce n'est pas toujours évident parce que parfois, les élèves ont des attentes particulières du prof et puis quand vous arrivez, ce n'est pas forcément évident. Là, j'ai eu la chance entre guillemets de la chance hier soir que Romain n'a pas tant d'élèves qui sont habitués à son cours et hier soir, c'était que des élèves qui ne le connaissaient pas qui étaient arrivés par d'autres moyens que par lui. Du coup, au final, il n'avait pas d'attente particulière et c'était chouette. Et aujourd'hui, j'ai encore pas mal de boulot. J'ai un cours sur Zoom ce midi et je n'ai pour l'instant que deux élèves inscrits. Mais bon, on verra ce cours, j'ai l'impression. De toute façon, les cours sur Zoom, j'ai l'impression que quand je les lance, il y a du monde qui s'inscrit et puis au bout de deux semaines, je n'ai déjà plus personne. Alors, il y a cette petite forme de moi qui me dit c'est parce que t'es adulte et que du coup, les gens, ils se rendent compte parce que c'est tout pourri ce que tu fais et du coup, ils ne reviennent pas. Mais en fait, je ne sais pas. Voilà, bref, je suis un peu fatiguée. Voilà, donc j'ai pas mal de boulot aujourd'hui. Il faut que je finisse le livret pour la formation de NIDRA que je révisse encore un peu pour mon examen de 300 heures qui aura lieu dimanche. Et voilà. Donc, c'est juste que là, du coup, je viens d'allumer le PC, regarder mes mails et j'ai la belle surprise de découvrir que je n'ai pas deux élèves ce matin, je crois. Bref, c'est les petits bonheurs parce que en tant que prof de yoga, quand il y a des gens qui s'inscrivent à un cours il en faut pour être heureux, en tout cas pour moi, il y a déjà trois élèves et c'est cool. Allez, je vais y retourner, j'ai des factures à faire. Ça y est, j'ai terminé toute la partie planification sur les réseaux sociaux. En fait, c'est ce que je fais le vendredi matin. Ça me prend de bonnes heures parce qu'en fait, je planifie tout pour toute la partie Yoga by Deep Spirit. Donc, c'est Facebook, la page, Facebook, le groupe privé, mais aussi les groupes privés Facebook du programme Débuter le Yoga Vinyasa et du programme Niten Yoga 2022. Ensuite, on a le compte Instagram et voilà, ça c'est le côté Yoga by Deep Spirit. Et côté Deep Spirit, il y a la page Facebook et le compte Insta. Donc, c'est quand même pas mal de boulot parce qu'il faut que je trouve des sujets à partager, des idées de photos, tout ça. Alors, tout est planifié mais pas forcément finalisé dans le sens où je sais ce que je vais poster mais parfois, je n'ai pas utilisé parce que j'utilise la partie planeur dans Facebook pour gérer tout ça et pour les premiers jours de la semaine, c'est déjà fait et genre, je n'ai plus rien à y toucher, ça va se poster automatiquement. Par contre, pour le reste de la semaine, souvent, j'ai des photos à faire en début de semaine pour la semaine en cours et compagnie. Donc, tout ça, ce n'est pas forcément fait notamment pour les... quand je fais des Reels, les vidéos, je les tourne le lundi et donc, du coup, ça, je sais ce que je veux mettre dans le Reels mais je n'ai pas encore la matière. Donc, voilà. Et donc là, je m'accorde une pause de pratique pour moi. J'ai trouvé sur Allo Moves une séance avec Patrick Beach qui risque d'être un peu intense mais j'ai besoin de ça, ça va me faire du bien, ça va me réchauffer parce qu'il ne fait pas si chaud aujourd'hui et j'en suis à 4 élèves inscrits pour le cours de ce midi donc c'est assez cool. Donc, voilà. Je mets. J'ai pris en plus un cours qui dure genre 47 minutes. On verra si je le tiens jusqu'au bout parce qu'il y a des fois ça me saoule. Je ne suis pas cette élève très assidue. En fait, autant quand je prends un cours même si c'est sur Zoom, du moins qu'il y a le prof avec moi, je suis motivée, j'y vais. ce n'est pas une question de on te regarde et du coup, si tu ne fais pas ça va être pas OK. Si j'ai besoin de prendre des postures de l'enfant, je les prends, ce n'est pas le souci. Mais c'est juste que vraiment la motivation elle est là comme quand je suis dans un cours en présentiel avec un prof. Par contre, toute seule, il faut vraiment que le cours il me fasse sortir de ma tête pour que j'y reste jusqu'au bout parce que sinon, en général, le max que je fais c'est une lumière. Donc on verra. Amis les gars, le mec m'a tué. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis tellement défoncée. C'était un cours spécial équilibre sur les avant-bras. Bon, évidemment, on a fait Pincha mais surtout on a fait des back-band aussi. Mais j'ai suivi le cours jusqu'au bout. Mais je suis au bout de ma vie. D'habitude, je suis latine qui zappe un peu Shavasana surtout dans les cours que je fais en ligne quand ça ne dure pas très longtemps. Mais là, je suis restée en Shavasana et je ne pouvais pas me relever en fait. C'était genre... Donc je vais tranquillement retourner au... au boulot de volardier avant de donner mon cours sur Zoom. Peace, comme disait Patrick à la fin du cours. Bon, le cours a été donné. Finalement, j'avais six élèves et c'était très chouette parce que j'ai la chance d'avoir un groupe où les gens mettent les vodkas mais où on discute. Et du coup, ça fait un peu comme les vrais cours parce qu'à un moment donné, ce n'était pas le cas et donner cours à des écrans noirs avec des gens qui ne discutent pas, c'est hyper perturbant en fait. Donc là, c'était cool. Maintenant, je vais lancer une machine à laver. Il faut que j'aille chercher mon colis. J'ai commandé du CBD et il faut que j'aille le chercher en point relais. Je passe à la pharmacie et du coup, ça va me permettre de prendre l'air. il fait beau aujourd'hui donc ce sera l'occasion de sortir sinon je ne sors jamais. C'est une catastrophe. Donc voilà, du coup, je vais en profiter pour aller faire un petit tour et peut-être vous montrer un peu plus. J'ai donc récupéré mon huile de CBD. Pour info, rappel, j'en avais déjà reçu une gratuitement de la part de la marque et là, je l'ai acheté avec mes petits sous parce qu'en fait, ça fonctionne très très bien sur moi et donc du coup, je prends celle-ci à 10%. Il n'y a aucun lien affilié, il n'y a rien du tout. Si ça vous intéresse, vous avez les références pour en acheter. Moi, elle fonctionne très très bien sur moi et j'ai gardé cette marque-là parce que c'est produit en France, ils sont vraiment super. Moi, j'aime beaucoup leur communication sur Instagram, ils sont très dans l'éducatif et c'est très intéressant. Donc, si ça vous intéresse d'aller jeter un oeil pour mieux comprendre le système, je vous invite à le faire mais je n'ai pas de code promo ou je ne sais pas quoi. Ça, je l'ai acheté avec mes sous. Hello, on est dimanche 20 mars, premier jour du printemps et ça y est, je viens de passer mon examen oral. Du coup, on tourne, les parties manger ou faire je ne sais pas quoi. À droite à gauche, il y a un cours qui est encore en train avant qu'on puisse donner notre atelier qui est la deuxième partie de notre examen. Donc, j'en profite pour avancer sur le livret de Yoga Nidra et mon oral. C'est bien passé. Hello, hello. Eh bien, voilà, le vlog va se terminer. ce lundi matin 21 mars. Je n'ai pas trop trop filmé ce week-end. D'une, parce que samedi, j'avais un peu envie de prendre l'air et de ne pas forcément me forcer. En plus, j'avais commencé le montage et j'avais vu, c'était très très long quand même. Sauf ce que je vous avais raconté que je ne voulais pas en rajouter une couche. Dimanche, en plus, j'étais en examen. Donc, c'était assez intense cette journée. et donc, bah, voilà, je vous laisse sur sur ce lundi matin qui m'a l'air plutôt ensoleillée même s'il est encore très très tôt. J'ai pas mal de boulot. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez vu ce vlog. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu cette nouvelle facette des coulisses de Yoga by Neat Spirit. N'hésitez pas, comme d'habitude, si le contenu vous a plu, à mettre un pouce en l'air, à me raconter un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter et abonnez-vous à la chaîne. En plus, il y a le défi YouTube qui arrive très vite, très vite, donc il ne faudrait pas le manquer. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501